Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre de mieux gérer vos finances personnelles. Et vous allez voir que si vous appliquez le premier, les deux autres vont être naturellement appliqués. Donc le premier conseil c'est déjà de vivre avec moins, d'apprendre à se connecter avec ce qu'on a réellement besoin plutôt que ce qu'on a envie. Alors je sais que là c'est un petit peu facile de dire ça, je suis au bord d'une piscine à Bali, vous allumez la télé, vous avez des pubs, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez des pubs, vous marchez dans la rue, il y a des encarts publicitaires, des gens avec des t-shirts, avec des marques, etc. Et on a l'impression, ou en tout cas les pubs, les marques essayent de nous donner l'impression qu'on a besoin d'acheter pour être heureux. Et je vous assure que ce n'est pas les possessions matérielles qui font qu'on est heureux, ce sont plutôt les expériences et la plupart des expériences sont totalement gratuites. Donc connectez-vous, ayez de la discipline et connectez-vous avec réellement ce que vous avez besoin et dans un second temps, quand financièrement ça ira, vous connectez avec également ce que vous avez envie. Le deuxième conseil que j'aimerais vous partager c'est d'apprendre à épargner. Si vous vivez avec moi, vous apprendrez à épargner. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'épargner ? Pas seulement de l'argent, ça va vous permettre d'avoir une certaine sécurité mentale, de vous dire que même si je perds mon job, ce n'est pas grave, je vais avoir de l'argent de côté, je vais avoir du temps pour me retourner. Donc le fait d'épargner vous permet plein de choses, mais d'une manière générale je vous dirais d'assurer votre retraite, d'avoir plus de sécurité mentale et d'être zen et détendu et de prendre des décisions pour vous qui sont bonnes sur le long terme plutôt que de simplement accepter un job pour pouvoir manger et se loger. Et là du coup on arrive au troisième conseil. Et si déjà de un, vous vivez avec moi, normalement vous arrivez à épargner. Et si vous arrivez à épargner, vous allez pouvoir emprunter de l'argent auprès de la banque. Mais pas n'importe comment, vous devez vous endetter pour acheter des actifs et non pas des passifs. Aucune dette ne doit être faite pour acheter une télé ou une voiture ou une résidence principale dans une logique d'investisseur. Donc moi ce que je vous recommande c'est oui de vous endetter, mais pour des actifs. Vous achetez par exemple des biens immobiliers qui vont se rembourser grâce à des locataires et ce sont eux qui vont rembourser donc votre crédit. Et au fur et à mesure du temps, non seulement vous allez toucher des loyers, donc des revenus complémentaires, mais en plus de ça, à la fin de la durée de remboursement de votre crédit, vous serez propriétaire à 100% d'un bien immobilier. Contrairement à une résidence principale où c'est vous seulement qui remboursez les mensualités de votre crédit. Donc d'une manière générale, si vous vous endettez, si vous empruntez pour acheter des actifs, vous vous enrichirez. A l'inverse, si vous vous endettez pour des passifs, vous vous appauvrisserez. Donc d'une manière générale, investissez, prenez du temps, prenez sur vous et vous allez voir que naturellement vous allez pouvoir investir et avoir une vie qui au fur et à mesure du temps ressemblera davantage à ce que vous espérez. Pour ma part, pendant longtemps, je me suis serré la ceinture et après, au fur et à mesure du temps, je me suis fait plaisir. Vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos qui va vous apprendre absolument tout sur l'investissement immobilier et ça 100% gratuitement. Je vais vous montrer 1, comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques sans aucun apport, 2, comment faire pour trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire, 3, comment faire pour trouver un locataire, le laisser rembourser les mensualités de votre crédit et ça sans payer aucun impôt dans la 4e vidéo. Bref, je vous apprends tout ça totalement gratuitement dans la description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le meilleur conseil pour mieux gérer ses finances personnelles ? Ça me fera plaisir et je serai curieux de voir vos conseils et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne baignade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501